Nous, en tant que femmes activistes, nous avons monté l'organisation JoFepadi pour renforcer leurs capacités, les restructurer pour qu'elles puissent bien travailler et aussi monter notre mouvement, le mouvement des femmes congolaises. Nous avons vu la manifestation de violence sexuelle d'une façon indescriptible, trop violente, avec beaucoup de brutalité. Les corps des femmes sont devenus des champs de bataille. Ce sont les femmes qui portent le fardeau, ce sont les femmes qui cherchent à manger, ce sont les femmes qui payent le loyer, ce sont les femmes qui payent les soins. Non seulement traumatisées, elles sont aussi physiquement affaiblies, donc elles ne peuvent plus faire ce travail-là. Et ça signifie que la société va tomber dans la pauvreté. Et c'est là que nous sommes. Donc le centre Karibou Niwamama fait un travail rapproché avec les victimes. Nous avons des conseillères, des femmes leaders que nous avons formées, qui sont dans le village, qui vivent avec les victimes dans le village, qui suivent de près l'évolution des femmes dans le village. Nous les formons pour les transformer en actrices, elles-mêmes attaquent les victimes, mais elles sont des actrices. Aujourd'hui, elles nous aident à aller faire le suivi des dossiers devant le tribunal, poser la question au procureur. Avant, ce n'était pas possible. Il y a beaucoup d'argent qu'on envoie au Congo, mais cet argent reste dans les organisations internationales, dans le fonctionnement de l'administration des agences et des organisations internationales. Nous voulons que l'argent descende au niveau des groupes de femmes, parce que ce sont les groupes de femmes qui vont apporter le changement. Nous sommes l'art actrice des changements. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?